Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du film « Une vie cachée » réalisé par Terence Malick. Avec Auguste Diehl dans le rôle de Franz Jaggerstatter, Valérie Packner dans le rôle de Franziska Jaggerstatter, Maria Simon dans le rôle de Rezi Schwaninger et Tobias Moretti dans le rôle du père Ferdinand Fortauer, inspiré de faits réels. Franz Jaggerstatter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlerien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme Fanny et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus. Le film commence avec une courte narration suivie d'images réelles d'Hitler et de toute l'armée hitlérienne et du peuple allemand. Puis nous plongeons en 1939 à Saint-Radogund en Australie, où nous avons Franz Jaggerstatter et sa femme dans leur ferme. Puis se promenons au village et boire un verre ensemble le soir. Sa femme raconte comment ils se sont rencontrés. Par la suite, Franz fit le ménage dans une église, sona les cloches, puis joua avec sa famille. Plus tard, en 1940, dans la caserne d'Ens, Franz expliqua à sa femme sous forme de narration sa situation dans la caserne. Et à son tour, sa femme lui écrivit sous forme de narration sa situation dans la ferme avec sa soeur et ses enfants. Plus tard, Franz rentra enfin chez lui auprès de sa femme et de ses enfants et profitèrent tous ensemble. Plus tard, Franz confia au prêtre de l'église qu'il ne voulait pas participer à la guerre pour tuer des innocents. Il refusa même de donner une participation financière pour l'armée ni même recevoir des aides de l'État. Il ne savait vraiment pas quoi faire, bien qu'il devait se soumettre aux autorités. Par ailleurs, son village était contre sa décision de rejoindre l'armée. Plus tard, il reçut une lettre où il fut appelé à rejoindre la guerre. Mais sa femme était en total désaccord et ne voulait pas adresser la parole à son mari. Mais plus tard, elle accepta finalement de lui parler avant de le laisser partir après l'avoir déposé à la gare. Franz fut de retour à la caserne de Hentz le 2 mars 1943. Mais il fut enfermé ensuite pour ne pas avoir respecté les ordres et fut enfermé en prison. Plus tard, il fut transféré à la prison de Tegel à Berlin le 4 mai 1943. Par ailleurs, la femme de Franz raconta sa situation dans le village où personne ne lui adressait la parole et elle fut même par moments persécutée. En prison, les conditions ont été très difficiles pour Franz mais aussi pour les autres détenus dont la plupart, comme lui, ont désobéi aux ordres. Franz était torturé physiquement et moralement mais malgré cela, il garda la foi et adressa même des prières à Dieu. Et bien que cela fût difficile pour sa femme, elle en fit de même de son côté malgré que travailler dans les champs était très fatigant. Mais malheureusement, plus tard, le verdict tomba. Franz est condamné à mort pour trahison. Sa femme apprenant la nouvelle se rendit sur place où elle parla avec lui. Plus tard encore, le 9 août 1943, Franz fut transféré à dans un autre lieu avec d'autres détenus où ils furent condamnés à la décapitation par guillotine. Bien que je trouve ce film très long et par moments ennuyeux, l'histoire reste belle et le lieu de tournage est vraiment magnifique. Je ne trouve rien à dire non plus sur les matériaux et les costumes datant de la seconde guerre mondiale utilisés dans ce film. Mais ce film est à la fois long et lent et je trouve ça vraiment dommage. Globalement, ça reste un bon film mais sans plus. Mais toutefois, ce film a eu 2 récompenses et 11 nominations. Je recommande ce film pour ceux que ça intéresse. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.